Voilà l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons ensemble débriefer ce match qui vient de se terminer il y a quelques minutes de ça entre Dijon et le Paris Saint-Germain, victoire écrasante des Parisiens 0-4. Après, cet après-midi, on a assisté à un match qui n'allait que dans un sens, dans le sens parisien, des Dijonais qui n'ont clairement pas existé, des Dijonais qui ne se sont pas montrés dangereux, hormis une frappe dangereuse survenue à la 89e minute et cette belle parade de Navas qui est tout de même restée concentrée, malgré que dans ce match, Navas s'est plutôt reposé. Mais non, un Navas concentré qui a sorti cette balle, mais hormis ça, les Dijonais qui n'ont absolument pas été dangereux, aucun collectif, aucune construction intelligente, rien de la part des Dijonais qui ont vraiment du mal, qui sont derniers de Ligue 1 et qui se dirigent tout droit en Ligue 2. Bref, côté parisien, c'était important de renouer avec la victoire, il fallait impérativement repartir de Dijon avec les 3 points puisqu'on reste dans la course au titre de ce championnat qui est, encore une nouvelle fois, je le redis, mais très intéressant. Un championnat délicieux, les amis, moi je me régale à suivre les matchs là, de week-end en week-end, c'est intéressant, c'est excitant puisqu'on ne sait pas qui sera champion. Et là, le Paris Saint-Germain qui se relance après cette défaite le week-end dernier contre Monaco, un concurrent direct. Là, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit à l'erreur jusqu'à la fin du championnat. Si on veut espérer être champion de France, encore une fois, pour moi, et je pense pour beaucoup de supporters parisiens, le championnat, ça reste très important. Oui, la Ligue des Champions, c'est primordial, mais le championnat, c'est en deuxième position. Puisqu'il y en a beaucoup, tu vois, ils sous-estiment le championnat. Ouais, la Ligue 1, on s'en fout, nous, c'est que la Ligue des Champions, les gars, il ne faut pas passer comme ça. Oui, la Ligue des Champions, on veut la soulever, bien évidemment. Et là, on est bien parti, il faut dire les choses. Mais la Ligue 1, les amis, ça reste un championnat, un titre, pas un championnat, parce que bon, voilà, mais un titre glorifique, un titre honorable. Donc, encore une fois, oui, le championnat est important. Donc, voilà, les trois points. On passe ce soir provisoirement deuxième, avec cette victoire, juste derrière les Lillois, qui joueront demain contre Strasbourg, et juste devant les Lyonnais, qui joueront demain l'Olympico. Donc là, je vois bien la petite question venir dans les commentaires. Abou, t'es pour qui demain soir ? Pour les Marseillais ou pour les Lyonnais ? Eh frérot, c'est impossible pour moi de te dire, demain soir, je veux que l'OM gagne. Demain soir, je veux que l'OL gagne. C'est impossible, je ne peux pas. C'est impossible, ça ne peut pas sortir de ma bouche. Mais je vais être neutre, et j'espère un match nul. Comme ça, on aura toujours un petit point d'avance sur les Lyonnais. Mais reparlons, les amis, de ce match que j'ai aimé. Un match intéressant, en tout cas du côté parisien. J'ai vu un beau jeu collectif, cet après-midi, il faut le dire. Avec une équipe remaniée, beaucoup d'absents, beaucoup de blessés parisiens, beaucoup de joueurs titulaires blessés. Donc, Pochettino a fait un peu avec les moyens du bord. Heureusement qu'on a un bon banc. On n'a pas un excellent banc, mais on a quand même un bon banc. Ce qui nous permet de faire des bons matchs, comme on l'a vu là. Avec ce 4-2-3-1, on avance dans les caches. Kerrer latéral droit, Diallo latéral gauche. La charnière qui était solide ce soir. Marquinhos associé à l'équipe NB. Danilo, puis Herrera en tant que milieu récupérateur. Draxler en numéro 10. Rafinha milieu droit, Bappé milieu gauche. Et Moïse Kinn, les amis, qui fêtera demain ses 21 ans. Il s'est offert lui-même son petit cadeau. Son avant-petit cadeau en inscrivant le premier but à la 6e minute. Et Moïse Kinn, les amis, comme je l'ai dit sur mes réseaux, sur Twitter, sur Snap, sur Insta. Moïse Kinn, là, il y a des pourparlers entre le Paris Saint-Germain puis Everton. Rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça, Everton qui avait mis un prix exorbitant. 80 millions pour Moïse Kinn. Pour moi, c'est trop élevé. Mais là, le Paris Saint-Germain cherche à négocier avec Everton pour, éventuellement, reprendre Moïse Kinn la saison prochaine avec un prêt. Avec option d'achat, bien évidemment, inférieur à 80 millions. Mais pour moi, c'est un joueur, il faut tout faire pour le conserver. J'aime ce joueur. J'aime son style de jeu. C'est un buteur, certes. C'est un numéro 9. Mais c'est un combattant. J'aime son état d'esprit ce soir. Combien de fois il a perdu le ballon ? Combien de fois il a tout fait pour venir récupérer le ballon qu'il avait perdu ? Donc, vraiment, j'aime son état d'esprit. Ensuite, tu as Bappé qui met le deuxième but sur pénalty. Un pénalty logiquement accordé puisque cette frappe extérieure de la surface de Kerrer. Même si je pense que le ballon partait sur Mars. Mais le défenseur Dijoné a touché ce ballon de la main. Bappé qui s'est chargé en toute simplicité, en toute tranquillité de transformer ce pénalty. Donc, 0-2 à la mi-temps, tu te dis c'est bon. Le match, il est maîtrisé. Le match, il est contrôlé. Mais il y a la place, frérot. Il y a la place pour en mettre des buts. Bah ouais, Dijon, c'est faible. Dijon, c'est faiblard derrière. Franchement, en plus de ça, dans les premières minutes de jeu, dans les 10-15 premières minutes, quand on a inscrit le premier but, tu voyais tous les Dijonais là. C'est la muraille de Dijon derrière. La moutarde qui s'est alignée, mais nos attaquants ont su perforer ce mur Dijonais qui ne tenait plus à la fin. Ça tenait plus, ça passait partout des côtés, frérot. Bref, 0-4, mais on avait la place pour en mettre plus ce soir. Sans oublier qu'il y a eu deux buts de Draxler hors jeu. Donc, retour de la mi-temps. 51-ième minute. Cette action collective, un quérère qui la passe à Rafinha. Rafinha, intelligemment, les amis, il aurait pu, tu vois, il y avait une petite ouverture pour la mettre à Moïskine. Mais il a cherché l'intérieur pour la glisser à Bappé, enroulé du pied gauche. Contre le Barça, c'était enroulé du pied droit. Et là, cet après-midi, enroulé du pied gauche. Petit filet. 0-3 pour les Parisiens. Bappé, qui a inscrit cet après-midi son 97e et 98e but en Ligue 1. Bientôt les 100 buts en Ligue 1. Et pour finir le travail. Mais qui aurait mis une petite pièce sur ce joueur ? Danilo Pereira. Qui, pour moi, cet après-midi, a été le joueur parisien le plus faible. Pas assez de passes vers l'avant. Trop de passes sur les côtés. Trop de passes latérales. Tu vois, vraiment, Pereira, Danilo, c'est, tu vois, il n'a pas le niveau. Les amis, il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Mais il a mis son premier but contre Dijon. Comme quoi, tout peut arriver. Un corner de Draxler vers la fin du match. Je crois que c'était la 84e ou 85e minute. Un bien l'air comme ça. Corner de Draxler qui vient s'élever plus haut que tout le monde. Danilo et son coup de tête pour le 0-4. Mais malheureusement, Danilo qui est sorti sur blessure. Remplissé par Edouard Michu. Le jeune titi parisien. Ça doit être un moment. Vraiment. Il a dû kiffer. Première minute sous les couleurs parisiennes professionnelles. Sous les couleurs parisiennes dans les milieux professionnels. Pour un jeune titi, ça doit vraiment être exceptionnel pour lui. Et oui, les amis, il faut faire confiance à la jeunesse parisienne. De petits jeunes qui sont remplis de talent. Mais parfois, nos petits jeunes qui manquent de patience. Donc encore une fois, les petits jeunes. Travaillez. Vous avez de la chance de côtoyer à l'entraînement des joueurs comme Neymar, des joueurs comme Bappé, comme Marquinhos, comme Verratti. Vous avez de la chance d'évoluer à côté de ces grands joueurs-là. Profitez-en. Il faut acquérir de l'expérience. Patientez. Et votre heure viendra. Donc voilà ce qu'on peut rajouter. Rien de plus, les amis. Déjà, là, ça fait bientôt 8 minutes. C'est trop pour un match comme ça. Mais encore une fois, satisfait. Satisfait de la prestation de nos joueurs. Là, tous les matchs qui vont arriver en Ligue 1 sont importants. Là, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit de perdre aucun match. De perdre aucun point. Puisque sinon, j'ai bien peur que si on perd encore un match. Si on fait encore un faux pas. Et j'ai bien peur que le titre de champion de France nous passe sous le nez. Monaco, Lille, Lyon ne vont rien lâcher. Surtout que les Lillois n'ont plus que le championnat. Les Lyonnais n'ont plus que le championnat. Les Monegasques n'ont plus qu'un championnat. Hormis la Coupe de France. Donc ces équipements, ils vont se donner à la fin. Donc nous, il faut qu'on arrive à suivre, les amis. Il faut qu'on arrive à suivre la cadence. Ça ne va pas être facile. Il y a la Ligue des champions. Donc voilà, ça ne va pas être facile. Mais il faut impérativement rester concentré sur le championnat. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Et à très vite.